Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans un environnement un peu différent de d'habitude. On m'a demandé de venir à cet endroit précis aujourd'hui et de vous filmer cette vidéo précise à cet endroit-là. Je suis à Baie-Saint-Paul, sur le bord du fleuve. Je suis aussi dans un environnement où il y a du passage. Alors ça se peut que vous entendiez des gens passer des vélos, des gens parler et peut-être même des gens passer derrière moi. Voilà, juste je vous préviens. Aujourd'hui, je viens vous transmettre un message que j'ai reçu il y a à peu près une semaine. Je l'ai reçu pendant que j'étais en train de me doucher. Donc j'ai vite attrapé mon téléphone, puis je l'ai enregistré sur dictaphone. Mais on s'entend que ce n'était pas de cette manière-là que j'allais vous le transmettre. Alors je l'ai recopié et je vais vous le lire. Pourquoi je vous le lis et pourquoi juste je ne vous le fais pas passer comme c'est là ? Parce que c'est quand même une canalisation qui était assez longue, une bonne dizaine de minutes. Et je ressens l'importance de vous la transmettre exactement de la manière dont je l'ai reçu. Alors vous allez pouvoir simplement être à l'écoute, réceptif, si vous avez envie de cette vidéo, de cette transmission-là. Peut-être qu'il y en a certains qui auront envie d'avoir les yeux fermés et puis vraiment de se plonger dans leur cœur pour venir simplement ouvrir votre cœur à recevoir ces fréquences-là. D'autres auront envie de garder les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Moi vous allez me voir lire, ok, ce que je ne fais jamais d'habitude, mais là c'est ça qui est ça aujourd'hui. Alors c'est ça, on va simplement commencer. Puis je tiens mon micro parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vent et que je veux être sûre que vous entendiez bien parce qu'il faut que je la filme ici. Puis je m'en vais dans quelques heures, donc c'est ça. Alors on y va. C'est ça. C'est d'avoir des barrières saines qui filtrent, c'est d'avoir fait le travail sur moi qui fait que quoi qu'il arrive en face, ça se transforme en poussière. Les immenses coulées de lave qui arrivent face à moi se transforment en poussière et ne me heurtent pas car cela ne m'appartient pas, car cela n'est pas ma responsabilité. Si la colère des autres m'envahit, qu'elle prend possession de mon corps et qu'à mon tour j'ai envie de poignarder la personne en face de moi, c'est qu'il y a encore des choses en moi à aller soigner, à prendre soin. C'est qu'il y a encore un petit enfant apeuré à l'intérieur de moi qui crie et qui ne peut supporter de recevoir autant de souffrances. C'est que l'adulte, le protecteur en moi, n'a pas assez bien gardé ma maison. C'est qu'il y a une faille dans mon temple. A moi de la trouver et de la colmater. Et si cette colère m'envahit, il est de ma responsabilité d'arrêter ce cycle de projection et de stopper. Stopper ne veut pas dire refouler, surtout pas. Sinon je vais garder cette colère dans mon corps et elle va se stocker, grossir, grossir, grossir et grossir, ou détruire mon corps. Mais je peux simplement la relâcher cette colère-là, en prendre conscience, la nommer, lui dire que je la vois et la laisser sortir de moi. Dans ce cas-là, c'est moi qui deviens le volcan. Et mes coulées de lave ne sont pas projetées vers les autres. Elles sont simplement éjectées à la verticale. Elles retournent à la Terre. Elles se recyclent dans l'univers. Je laisse sortir, je laisse exploser mon volcan dans sa verticalité. Je laisse se décharger toutes ces émotions qui ont besoin de sortir de mon corps. Alors pour ça, je peux me mettre dans un endroit où je me sens en sécurité, seule, pour ne pas risquer de projeter sur l'autre. Je peux simplement venir respirer avec moi-même et rentrer à l'intérieur, pour laisser sortir toute cette lave à la verticale, en ayant confiance que l'univers va s'en occuper pour moi. En ayant confiance que mes guides, que les êtres qui sont là pour m'aider, vont récupérer cette lave et en faire de la poussière d'étoiles. En ayant confiance que je n'ai rien de plus à faire qu'à laisser ces fréquences me quitter. Et elles vont sortir. Après ça, je peux me féliciter, je peux me remercier, avoir de la gratitude pour le travail que je viens de faire, me donner de l'amour, me voir. Me voir. Et ne pas avoir peur de me dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci, merci d'avoir voulu casser ce cycle. Merci d'avoir eu la volonté de créer quelque chose de nouveau, de changer les habitudes, de ne plus aller dans les endroits connus. Merci. Merci d'avoir décidé de ne pas rentrer dans cette dynamique-là. Cette gratitude-là va venir apaiser ce feu à l'intérieur, va venir calmer et en douceur retirer les dernières cendres noires, les derniers résidus qui n'ont pas la place dans mon temple sacré. Le feu sacré, mon feu sacré, a sa place dans mon temple sacré. Mais l'incendie qui vient de l'extérieur, le côté d'extructeur de ce feu, n'a pas sa place dans mon temple. Aucunement. Alors je laisse sortir et je nettoie mon temple. Je nettoie. C'est comme s'il y avait un début d'incendie chez vous et qu'après, vous laissiez la suie sur les murs, que vous laissiez cette noirceur sur les murs. Cela ne fait pas de sens. Vous ne le feriez pas. Vous prendriez soin de votre intérieur. Vous prendriez soin de cette pièce. Vous nettoyeriez, referiez les peintures, changeriez les mobiliers brûlés. C'est pareil à l'intérieur de vous. C'est ok d'avoir des débuts d'incendie. Cela arrive. Cela arrivera sûrement toujours. Peut-être que ce sera des incendies moins gros au fur et à mesure, mais cela arrivera. C'est normal. Vous êtes incarné dans des corps humains. L'important, c'est d'en prendre soin, de nettoyer vos temples. Et en apportant de l'amour et de la gratitude à vos espaces sacrés, à vos corps, vous nettoyez. Vous vous nettoyez de l'intérieur et cela permet que les prochains incendies qui essaieront d'arriver jusqu'à vous n'arriveront pas autant à passer. Ils seront arrêtés. Car vous aurez créé une barrière inifugée. Vous serez moins impactés. Car vous aurez pris soin de vous, de votre temple, en dedans. Vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser ce qui arrive de l'extérieur. Cela appartient à chacun. Cela ne vous appartient pas. Mais vous pouvez contrôler et maîtriser ce qui se passe en vous. Et en faisant cela, vous vous appelez de nouvelles fréquences. Vous vous mettez sur une nouvelle vibration. Vous changez d'environnement. Cela se fait naturellement sans qu'il y ait besoin de chercher quoi que ce soit à faire. Sans qu'il n'y ait besoin de forcer quoi que ce soit. Et alors là, vous pourrez voir votre univers changer. Votre environnement s'adoucir. Simplement parce que les nouvelles fréquences que vous appelez sont plus alignées avec tout le travail intérieur que vous avez effectué. Simplement. Et oui, il y aura toujours de temps en temps un petit rappel. Un petit test. Une petite traînée de lave qui passe. Accueillez-la, c'est ok. Rendez à l'autre ce qui lui appartient. Et accueillez ce que cela crée en vous. La colère de l'autre ne vous appartient pas. La colère de l'autre ne m'appartient pas. Elle est à lui. Elle est ce dont il a à prendre soin. Elle n'est pas ma responsabilité. Si cette personne s'identifie à cette colère, ce n'est pas ma responsabilité. Si cette personne choisit de continuer à perpétuer le cycle de projection, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité à moi, c'est de venir m'aligner à mon cœur. De venir rentrer dans mon cœur. Et faites attention, car il peut y avoir un évitement de ce travail intérieur. en disant « La colère de l'autre ne m'appartient pas », alors je lui envoie beaucoup d'amour. Et avec mon mental, je crée une barrière qui dit que comme elle n'est pas à moi, je ne dois pas la ressentir. Je lui envoie de l'amour, je ne dois pas la ressentir, je ne dois pas la ressentir. Là, vous refoulez. Et ce n'est pas cela que nous voulons. Car refoulez, concernant cette fréquence en vous, hum, 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 car en refoulant, vous conservez cette fréquence en vous. Parfois, vous créez des barrières avec votre mental, parce que vous savez ce que vous aimeriez incarner, ou comment vous aimeriez réagir. Mais ce n'est pas forcément la réalité de l'instant. Alors arrêtez de réagir de la manière dont vous aimeriez réagir, car ce n'est pas ce qui se passe. Vous pouvez mentaliser, c'est vrai. Par exemple, vous pouvez vous dire « C'est vrai que cette colère ne m'appartient pas. C'est vrai que cette personne souffre, et j'ai de la compassion pour cette personne. Mais, j'accepte ce que ça fait en moi, et je viens prendre soin de ce que ça fait en moi. » Il y a deux étapes à ce travail. Et ne vous arrêtez pas simplement à la première étape, car cela crée juste un refoulement d'émotions en vous, et cela ne vous aide pas. Cela vous met un voile sur les yeux. Ne laissez pas votre mental mettre un voile sur vos yeux. Arrêtez d'être à la course à la perfection et à l'illumination totale. Soyez à la course de prendre soin de vous. Le reste va venir tout seul. C'est cela que nous voulions vous transmettre aujourd'hui. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos temples. Nettoyez la suie. Alors voilà le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. J'espère que le vent n'aura pas été trop compliqué. On va découvrir ça ensemble. La prochaine vidéo que je vais vous poster après celle-ci, vraiment proche de celle-ci, peut-être le jour d'après, va être un soin excusez-moi, un soin que j'ai enregistré il y a quelques jours qui vient vraiment aider à libérer ce qui est refoulé à l'intérieur de vous, ce qui a besoin de sortir de vous. Souvent les gens me disent comment on fait pour connecter aux émotions, comment on fait pour les laisser sortir, les libérer, simplement en avoir la volonté, simplement vous dire ok je suis prêt à libérer mes émotions, je suis prêt à ressentir ce qui est là et arrêter de verrouiller. Bien souvent c'est vous qui avez verrouillé la porte à vos émotions et c'est très compliqué de les laisser sortir parce que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez cadenassé cet espace-là. Et vous avez oublié que vous aviez la clé, vous aviez oublié que vous étiez capable d'ouvrir tout seul cette porte. Alors, c'est là où le travail que je fais avec les guides a son utilité parce que ça permet pour ceux qui ont oublié où était la clé de pouvoir venir ouvrir quand même un petit peu. Ça crée une brèche, ça vous amène dans des états où vous avez la capacité de lâcher prise et lâcher le contrôle sur cette barrière et d'ouvrir un petit peu. Et donc, c'est ça que je vous propose dans la prochaine vidéo que vous allez trouver où vous allez vraiment pouvoir venir lâcher et laisser sortir ce qu'il y a besoin de sortir. Et ces deux vidéos sont très complémentaires, c'est pour ça que je vous en parle, je ne vous dis jamais la vidéo d'après d'habitude mais ces vidéos sont très très complémentaires. Je me suis même, honnêtement, je voulais les coller, les mettre dans une seule vidéo mais je sens que c'est important que l'autre, le soin, soit tout seul pour que vous puissiez y avoir accès facilement autant de fois que vous avez envie sans être obligé de vous taper les douze premières minutes de celle-ci par exemple. Donc c'est pour ça qu'elle va être toute seule mais elles sont extrêmement complémentaires. Et c'est aussi important que celle-là soit regardée avant, ce n'est pas grave si vous les voyez dans l'autre sens mais moi, ça me demande de mettre celle-ci en premier et l'autre après. Alors je vous laisse avec ça, avec ce magnifique paysage je peux me tasser un peu du chemin parce que ma tête vous la connaissez mais... Et avec l'esprit du vent qui a vraiment été là avec nous aujourd'hui pour aider à venir nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse. Si vous avez envie de partager cette vidéo, si elle vous a été utile, si vous pensez que ce message vaut la peine d'être partagé, alors avec plaisir, merci beaucoup de le faire et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.